L'énergie nucléaire est une forme relativement nouvelle d'énergie propre, mais elle comporte bien sûr des risques. Les précautions et la sécurité doivent donc avoir un rôle central. Si une fuite se produit dans l'une de ces centrales, les conséquences peuvent être terribles. La construction d'une centrale nucléaire n'est pas une tâche facile, et les lignes de conduit soudées sont l'un des plus importants processus. Pour garantir la sécurité, l'épaisseur de la paroi du principal conduit est de 70 mm, et cela rend le travail de soudure encore plus exigeant. Les compétences de Way lui ont été transmises par ses mentors qui ont travaillé sur la première phase de ce projet il y a quelques années. Gérer la moisissure et les conditions d'humidité est primordiale, car la plupart des machines de soudure sont alimentées par l'électricité, et l'électricité tue. Avec la saison des pluies qui approche, les soudeurs feront face à une tâche difficile. Les pluies continuent, augmentent l'humidité à l'intérieur, et cela est mortel pour les soudeurs. La meilleure manière d'éviter les dommages est de préchauffer l'environnement de travail à 200 degrés Celsius. Le diamètre intérieur est de 90 cm, 20 cm, plus large que les épaules de Way. Way dit que travailler ici, ce n'est pas seulement une affaire d'honneur, c'est aussi une grande responsabilité, et un soudeur selon Way n'est pleinement satisfait de son travail que si les résultats de l'inspection passent avec brio. Sous-titrage Société Radio-Canada